Bonjour, bonjour à tous nos abonnés et followers de UM.TV Vous suivez Bonheur Matinale, votre émission qui vient vous apporter de la joie, de la bonne humeur tous les matins Et pour cette journée du 8 mars, journée spéciale, nous allons parler des femmes Des femmes, oui, c'est la journée des femmes pour ce 8 mars Nous allons parler du thème qui a été donné par l'ONU Alors, nous allons parler de l'investissement en faveur des femmes Investir pour les femmes, accélérer le rythme C'est sur ce point de l'actualité que nous allons parler aujourd'hui Alors, ne zappez pas, ça va être très intéressant Comment aider les femmes à investir, comment aider les femmes à se rélever Comment aider les femmes à être actives dans la société C'est sur UM.TV que ça se passe A tout à l'heure Pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinale Et nous parlons des femmes, nous parlons de comment aider les femmes à investir Le thème pour cette journée est le suivant Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme Alors, pour en parler, je suis bien encadrée, bien encadrée Je suis avec des dames, je suis avec madame Quadio Delphine Présidente de la SCODID Entendez par la Société Coopérative Ouvrière du Développement de l'Indénier Joablin Alors, maman, comment vous allez ? Ça va bien Ce sont des femmes battantes, comme vous le voyez Comme vous l'entendez déjà par le nom de la coopérative Ce sont des mamans qui aident beaucoup la région de l'Indénier Joablin Maman, ça va ? Oui, ça va Aujourd'hui, c'est notre journée C'est la journée des femmes Nous sommes à l'honneur Vous êtes contente d'être sur ce plateau ? Vous êtes contente ? Très contente, merci D'accord Alors, à mon côté droit, je suis également avec une maman Une charmante maman Maman Tralou-Irie Jeannette Membre de la SCODID Alors, maman, comment tu vas ce matin ? Très bien, ma fille Très, très bien On se sent bien pour cette journée ? Très bien, très bien Nous sommes à l'honneur Déjà le matin, vous avez senti ça ? D'accord À nos côtés aussi, pour en parler Une de nos membres actives sur notre chaîne Angamon Clarisse Comment tu vas ? Je vais très bien Je vais très bien Merci D'accord Alors, je le dis toujours Mon partenaire de tous les jours Hospice Hospice, vraiment qui est venu apporter sa touche particulière Actuellement, nous sommes sécurisés Nous sommes encadrés Je suis venu écouter les femmes Ce qu'elles m'ont dit des hommes Parce que quelque chose va se passer sur ce plateau Non, les femmes devant nous Je suis là pour protéger les hommes Pas pour les femmes Et nous qui pensions que tu étais là pour protéger les femmes Non, 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 je ne peux pas vous protéger, pourquoi ? Parce qu'on parle d'égalité des sexes Tout ça, ça va ressortir là, là, ouvert Là, quelque chose va se passer sur le plateau Dans notre jour encore, tu vas nous attaquer Vraiment Ce n'est pas une fête des femmes Cette fête là, là, on peut vous caresser Mais là, là, ce n'est pas fête C'est la journée même où on vous parle de nos droits Justement, c'est pour vos droits qu'on est là Que je suis là Je suis là pour tous les hommes de l'Église du Abdel D'accord, bon, en tout cas pour ceux qui suivent déjà Vous avez déjà un avant-goût du débat Ne vous appelez surtout pas Alors, maman Delphine Vous êtes la présidente, je le disais tout à l'heure De la SCODID La société coopérative ouvrière du développement de l'Indénier du Abdel Au sein de votre coopérative, vous faites quoi ? Bien, merci Au sein de notre coopérative, je dirais que Nous faisons la production La transformation Et la commercialisation des produits vivriers D'accord Au niveau de la région de l'Indénier De l'Indénier du Abdel D'accord Et la SCODID est basée où ? La SCODID est basée à Abenguru Et elle existe depuis quand déjà ? Depuis 2018 Depuis 2018, nous avons été immatriculés Déjà en coopérative De façon formelle D'accord Donc quand on parle de produits vivriers Quelles sont vos particularités ? Quelle est votre spécialité dans le vivrier ? Qu'est-ce que vous produisez ? Qu'est-ce que vous transformez ? Et qu'est-ce que vous commercialisez ? C'est en premier lieu le manioc D'accord Que nous transformons en atique ? Notre fameux atique Atique Pour le moment Parce que nous comptons Étendre Si tous les dérivés du manioc Le gary Le tapioca Le plakali aussi Le plakali aussi Et le kombodé aussi ? Bien sûr Effectivement Tout en moins Il s'est allé Oui Si, si, si Encore nous voyons ici Moi il n'y a pas de totem Moi et tout D'accord Alors Avec nos moments Après le manioc Il y a aussi le riz Que nous voulons faire Il y a L'arachide Nous avons projet de Oui Nous avons même déjà Un petit équipement Mais nous n'avons pas encore pu Ça n'a pas encore pu Être fonctionnel Fonctionnel Vous avez besoin De financement Et d'investissement Tout à fait Voilà Ce jour est bienvenu En tout cas Pour en parler En même temps Pour lancer Vraiment Un appel Pour une aide Merci Pour nos moments C'est bienvenu Donc il y a L'arachide Et puis nous Quand on fait Tous les produits vivriers Le djoumblé Le piment En poudre Et puis Même L'acpi En fait Tous les produits Périssables Nous comptons Transformer De façon Vraiment Modène Pour pouvoir Conserver Et puis Que au cours Même tout Suit Toute l'année On puisse avoir Nos produits Et puis éviter Les pertes Éviter les pertes Surtout Parce que ça ne sert A rien de produit Et ne pas pouvoir Conserver Tout à fait Alors c'est important C'est important Parce que Déjà On manque de nourriture La nourriture Se fait de plus en plus rare Et toujours Toujours nos moments C'est pour cela Que je dis hospice On vous devez soutenir Les femmes Parce que sont toujours Nos moments Qui sont au four moulin Ce sont les femmes Qui ne font pas seulement La vie Mais qui nourrissent aussi Surtout en Afrique Je suis d'accord Avec nous Oui oui A ce niveau là Il n'y a pas de problème C'est quand on rentre Dans d'autres règlements L'ascensionnement La nourrit les gens Les femmes En tout cas C'est outil Le chapeau Les moments Merci Alors Maman Jeannette Aujourd'hui Je me pense Maman Jeannette Qui est membre Active d'ailleurs Alors Maman Jeannette Tu prends ton micro Aujourd'hui Toutes ces mises en forme Qu'on met sur pied Aujourd'hui C'est pour aider Les femmes Et essayer D'insérer les femmes Un peu plus Dans la société Leur donner Une certaine place La place qu'elles méritent Alors Est-ce qu'aujourd'hui On le ressent Est-ce qu'on sent L'égalité Des sexes Les femmes Sont-elles considérées Aujourd'hui Pour vous Oui Moi j'ai dit Que les femmes Sont considérées Parce que Depuis 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 La lune des temps Il a dit Que la femme Et puis L'homme Forment un seul corps Si l'homme L'homme Et puis La femme Forment un seul corps La femme La femme En égalité La femme En égalité L'homme C'est pas possible La femme C'est un numére Des droits Ce que je voulais dire Tout à l'heure Ce que maman a dit Ça dit La femme C'est dans le couple C'est vrai Vous formez On dit Une seule chair Ça c'est dans le couple Mais c'est dans la vie sociale Active Où tout le monde Se bat pour avoir son pain On ne peut pas être la même chose On peut avoir les mêmes diplômes C'est vrai Mais vous voyez Qu'on n'est pas renumérés De la même façon Ça dit Que le même diplôme Pour les deux sexes différents Mais le salaire N'est pas la même chose Ça c'est On voit ça partout Mais c'est une injustice Ça c'est C'est une injustice Mais pourquoi L'ONU Pourquoi l'ONU Qui a instauré Ça dit L'égalité des sexes Pourquoi l'ONU Ne se bat pas Pour que la femme soit elle Le même salaire que l'homme Quand ils ont le même diplôme Pourquoi l'ONU Ne le fait pas C'est parce qu'ils savent Que ce n'est même pas bon d'abord Parce que la femme Elle doit rester la femme C'est à dire la femme soumise La femme qui est En dessous de l'homme Un point C'est comme ça que ça se passe Sinon dans d'autres choses La femme c'est vrai On la respecte L'osé son citoyen Lui La femme on la respecte Simplement parce que La femme c'est elle Qui donne la vie C'est elle qui fait tout pour nous C'est à dire que A la maison C'est elle qui est là Pour tous les enfants Le mari En tout cas la maisonnée Ça on est d'accord avec Mais pour d'autres choses Franchement la femme doit rester là Où elle est Elle doit rester à sa place Sa place c'est où ? La des femmes Quelle est cette place ? Oui la place des femmes La femme c'est la femme Elle doit rester où à la maison ? Non pas forcément à la maison Mais tu vois que même dans l'administration La femme n'est pas On n'est pas au même nombre Même quand tu prends Les différents postes ministériels Il y a combien de femmes ? Oui Donc c'est pour dire que C'est des choses qui ne peuvent pas venir comme ça Peut-être qu'en ce moment là On va aller C'est à dire que Ça sera la guerre un peu partout Une femme qui a le même niveau Qu'un homme C'est pas possible Ça ne peut pas se faire Sur la tête des hommes Aujourd'hui Ça c'est l'ego d'homme Qui parle actuellement Ça ne peut pas se faire L'égalité Les gens parlent de ça Mais ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas Mettre ça en désert C'est pas possible D'accord Alors Angamon Clarisse Oui Tu as écouté ce que On se puisse bien le dire Oui Ton point de vue sur la question Bon Il y a eu deux questions Par rapport à l'égalité des gens D'accord Moi je veux dire Ça dépend des niveaux Comme il est en train de dire Je dirais que On ne peut pas être ego Disons nous la vérité Mais si on prend C'est un cas C'est un critère Voilà Je veux dire Comme il le disait tantôt On peut avoir le même diplôme Ça on peut être égal Parce que tu peux avoir ton On va dire Master en quoi On est pareil là-bas Donc on peut avoir le même boulot En ce moment On peut être égal là-bas Mais quand on dessine un peu Donc il disait Si on veut La maman parlait d'un peu Afin des dieux Dans cette histoire-là Si on veut partir sur ça Ça c'est vraiment à part On ne peut jamais être égal Ou égo à l'homme D'accord Déjà pour l'égalité On ne parle pas de physique déjà On parle de potentialité Si on parle de potentialité Et pour ce que je sais C'est que les femmes Peuvent pratiquement faire Tout ce que les hommes font Aujourd'hui Avant on ne voyait pas De femmes Attends Avant on ne voyait pas De femmes ministres Et c'était une C'était une mauvaise Politique qui était adoptée On ne voyait pas Les femmes à l'école Mais Aujourd'hui Avec les droits de l'homme Tout ça Les femmes ont droit Aller à l'école Les femmes ont droit Au vote Les femmes ont droit Au travail Tout ça A une certaine place Dans la société C'est ça Donc quand tu dis aujourd'hui Que tu ne vois pas Que ça va évoluer Mais Je suis désolée De te l'apprendre Mais dans les années à venir Ce sont les femmes Qui vont diriger ce monde Dans les années à venir Oui C'est une prophétie Ou bien C'est un état de fait Oui Un état de fait Qui vont diriger Vous Quand vous Vous mettez dans cette position C'est un peu comme si Vous avez peur de la femme Parce que déjà Vous avez peur de l'ascension De la femme A quel niveau Vous avez peur de l'ascension Parce que La femme va un peu vite Là où on ne s'attendait pas A la femme La femme commence à A occuper De la place Mais ne vous Ne vous sentez pas Non je ne suis pas En train de dire On ne vient pas Pour prendre votre place d'homme Je ne suis pas Je veux dire Je veux dire Je veux dire Si C'est 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 Je veux dire C'est 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 Non il ne peut pas Me déstabiliser Parce que Si Parce que Moi Voilà C'est Mon opinion Voilà Sur ce côté Si Il faut parler D'affaires de ministre Être même présidente On en a déjà eu Il y a des femmes Qui ont plus d'argent Que des hommes Non c'est même pas Ce côté d'argent On parle d'investissement De capacité Est-ce que les femmes peuvent Oui si c'est ça On peut Aujourd'hui Il y en a de plus en plus Il y en a de plus en plus Donc il faudrait De plus en plus Laissez les femmes aussi Diriger Parce qu'elles ont fait Les preuves Bien sûr Elles ont montré Qu'elles peuvent On peut On n'a pas dit Que les femmes Ne peuvent pas Diriger Les femmes Qui sont Directrices D'entreprise C'est ça Qu'on vous demande Parce qu'il ne faut pas Qu'on mélange Ce qu'il veut que tu saches C'est dit Que c'est des étapes C'est des étapes Et puis quand tu prends Dans les années 40 et autres Tu vas un peu très loin Là-bas C'est vrai que quand La France est en train De se faire Les femmes ne travaillaient pas Elles étaient Comment on appelle Le foyer Parce que Les femmes ne pouvaient pas Rentrer dans Les mines Pour aller chercher du charbon Comme je le disais Lors d'une émission Voilà Donc il y a des choses Que les femmes Ne peuvent pas faire Parce que nous n'avons pas Le même physique On peut avoir le même corps Mais on n'a pas La même force Donc c'est pour ça Qu'il y a des choses Où la femme ne peut pas Arriver à un certain niveau C'est vrai sur le plan Comment on appelle Intellectuel Je ne sais pas Tout ce que tu peux imaginer C'est vrai On peut courir ensemble L'homme est toujours devant L'essentiel C'est qu'on court ensemble Mais moi je sais Que à un certain niveau Là-bas Quand on parle Voilà la maman Qui est présente D'une association De femmes Qui se battent Tu vois Là-bas Franchement il faut dire Que ce sont les femmes Qu'on reconnait Voilà L'association des femmes Goulou à Yopougon Que je connais bien Là à ce niveau Là il n'y a pas de problème Ça là-bas Les femmes Ça on leur laisse Ce terrain là Parce que ça c'est pour elles Mais imagine Généralement c'est nous On va travailler Pour ramener Les bonnes choses Alors ça c'est Je vais poser une question A maman Delphine Alors maman Delphine Dans votre métier Dans votre coopérative Aujourd'hui Il y a des hommes Qui sont impliqués là-dedans Il y a des hommes Oui Il y a quelques hommes Donc le vivier N'est pas seulement Pour les femmes Et puis d'ailleurs Pas seulement pour les femmes D'ailleurs même Nous sommes en train de créer un groupe Avec d'autres coopératives Nous travaillons très bien Où il y a plus d'hommes Mais en fait Moi je veux dire On se complète C'est ça On se complète Il y a des domaines Il faut qu'on retienne Qu'on peut Il ne faut pas que les hommes aient peur Non ils n'ont pas peur Oui il ne faut pas que les hommes aient peur Non seulement c'est la réalité Non c'est la réalité Les hommes ont peur On ne peut pas avoir peur Pourquoi avoir peur On peut dire qu'on est égo Et on se complète Il y a des domaines Par exemple Quand il dit Les femmes ne pouvaient pas aller Dans les mines Pour travailler Mais les femmes réfléchissent A autre chose Les femmes Avant que les hommes Même reviennent des mines Il faut bien qu'ils mangent C'est ça Il faut bien qu'ils rentrent Dans la maison C'est ce que je voulais dire Donc Moi quand on parle d'égalité Non c'est pas mon place Il ne faut pas d'égalité Que les hommes n'aient pas peur Mais il faut qu'on reconsidère La femme de cette façon Et que de toutes les façons Quand les femmes dirigent C'est pour le bonheur de tous C'est ça C'est pour le bonheur de tous C'est pour le bonheur de tous Elle est plus maternelle Elle est plus Comment je peux dire Elle est plus prévoyante même Et ça ça sauve le monde Ça sauve la famille Et ça va sauver le monde Oui oui Donc n'ayez pas peur Non n'ayez pas peur Voilà C'est la femme qui dirige Ça c'est ce qui est normal Même dans une entreprise Quand la femme dirige Ça se passe mieux Ça se passe mieux Elle se passe mieux Elle peut être Comment on peut dire ça Rigoureuse Rigoureuse Elle est plus sérieuse Et ça porte plus Alors Tu voulais ajouter quelque chose Au début Je n'ai qu'à entendre Qu'on voulait parler de plus Mais là Les deux sont ensemble En fait Parce que je veux comprendre Je veux comprendre Ce qu'on veut On veut dire Si La femme Et l'homme sont égaux Dans les deux trucs Qu'on veut dire Que si ce soit La vie sociale Ou Dans le ménage Dans le ménage C'est ce que je veux comprendre Parce que là La tour est mélangée Alors qu'au début C'est ce que je veux comprendre Si c'est dans la vie Avoir les diplômes Travailler dans les Manger, manger Je veux dire En termes de De capacité Pas forcément De capacité physique Nous avons un corps différent Nous avons des corps différents L'homme est différent de la femme Nous sommes d'accord Avec ce principe Mais Il ne faudrait pas que Le droit humain De la femme Soit bafoué Non Si ça a rencontré Là je suis d'accord Mais Quand on dit Une personne est considérée Comme un humain La personne a droit A l'éducation Droit A la santé Droit A la considération Mais là on parle De ça en fait C'est de ça Qu'on parle aujourd'hui Parce que Ce que je veux C'est de ça Qu'on parle La vraie place De la femme Dans la société Parce que Avant On se disait Que la place De la femme C'était au foyer Ça c'est Avant C'était au foyer Mais Aujourd'hui On ne limite pas La place De la femme Au foyer Mais Bon Prenons le cas Du foyer Par exemple Maman Aujourd'hui Selon vous Est-ce qu'une femme Au foyer Doit être Rémunérée Une ménagère Est-ce que Ce qu'elle fait D'abord C'est du travail C'est du gros travail C'est inestimable Ce que la femme Fait au foyer C'est vraiment Inestimable Généralement Les gens pensent Que Les gens Surtout les hommes Ils négligent Mais vous savez Combien de fois La femme Doit même réfléchir Pour Que la nourriture Même qu'elle Est en train De faire Réussis Pour que ça suffise Et que tout le monde Mange bien C'est-à-dire Pour que ça suffise Déjà Déjà Il y a un talent Déjà Qui est développé Non pour ça Son mot Déjà Toujours réfléchir Comment concorder Tout Pour que tout Se passe bien Donc je pense que Si Si elle peut être Rénumérée Ce serait L'idéal Rénumérée par qui Par le temps Il faut que Les maris Réussis Elle est chez elle Mais elle travaille Par l'état Donc elle s'indique Elle travaille Pour La Travail Pour Sa Famille De la Société Déjà C'est à Travail Pour sa Famille Et que Le Numérer Selon Vous Parce que Ce sont Des ménagers Quand tu Vas A la Mairie Et que Tu fais Une Déclaration Quand On Demande Profession De la Mais On Met Un Côté Ménager Donc Ménager C'est Une Profession Alors Maman Maman Vous êtes des Moments Au foyer Vraiment Il y a Lontem Que Vous Êtes Dans Le Foyer Pour Vous Chaque Matin Une Femme Ménager Qu'un Père Se Lé Fait Quoi Déjà Il y a L'heure D'abord Tout Ça Parce Que Apparemment La Femme Au foyer C'est C'est Un Boulot Boulot Même Le Monsieur À 4h Du Matin Il doit Se Léver Pour Se Couper Du Monsieur D'abord Ensuite Les Enfants Ensuite La Nouruti Ça 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 S'éleve À 4h Il doit S'occuper Du Monsieur Bien Fini Les Enfants Et La Nouruti S'éleve S'il Y en a Le Ménage Ce que J'aimerais Que Les 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 Garçons Essayent de Tourner un peu Leur visage Sur cette Partie Là Non Si On Le Pas On En Fait J'ai l'impression Que Ce qu'il Comprend On Va Partir Rapidement j'ai l'impression que cette partie-là on va revenir là-dessus on va revenir là-dessus on va partir rapidement pour la pub on va partir rapidement pour la pub et revenir sur ce point-là sur la chaîne numéro 1 il s'agit de UM.TV merci beaucoup de suivre UM.TV Sous-titrage ST' 501 Pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche vous suivez Bonheur Matinale et pour cette journée du 8 mars nous parlons d'un thème général, le thème donné par l'ONU investir en faveur des femmes accélérer le rythme nous avons parlé dans la première partie de la place de la femme dans l'ancienne société dans la société actuelle les problèmes liés à tout ça à présent nous parlons maintenant de l'autonomisation de la femme comment aider la femme à être vraiment efficace comment aider la femme à occuper la place qu'elle mérite dans notre société ? ben vraiment je pense que des femmes qui sont par exemple dans les données du Abdelin je pense que ce sont les collectivités sinon si tu veux la municipalité qui doit aider cette dame-là à aller de l'avant dans leur activité voilà et puis je pense qu'elles aussi elles doivent se faire accompagner par des personnes qui vont comment on dit parce que généralement dans différentes dans différentes municipalités il y a il y a ceux qui s'occupent de ce casse-père il y a des différents projets voilà donc il faudrait qu'elles présentent leurs projets parce qu'il ne faudrait pas t'asseoir dans ton salon pour dire ah je veux faire ça je veux faire ça mets ça sur papier et puis tu envoies ça à qui du droit et puis vous poursuivez jusqu'à ce que vous avez ce qu'on appelle gain de cause pour faire vos activités normalement c'est comme ça que soldats se passent il est bien normalement quoi ok ok maman maman radio delphine présidente de la scody de la société coopérative du développement de l'indénie duablin alors pour vous aujourd'hui est-ce que les femmes de la région de l'indénie duablin travaillent dans ce sens est-ce qu'elles sont battantes est-ce qu'elles s'élèvent pour essayer de faire évoluer la région je dirais oui elles s'élèvent pour faire évoluer la chose mais comme il le dit l'information n'est pas trop je ne sais pas si c'est le manque d'informations ou chose mais c'est qui est sûr quand il y a toujours un petit blocage il n'y a pas trop de communication je ne sais pas pourquoi et quand l'information même passe les femmes se trouvent toujours confrontées on va dire il y a un fonds à la mairie c'est vrai tu vas partir mais bon c'est pas toujours évident que quand on ne te connait pas bien quand tu n'es pas je ne sais pas quand on ne te connait pas ça passe c'est difficile c'est difficile sinon il y a là ce que moi je voulais dire aussi c'est que c'est vrai ces fonds peuvent être destinés aux femmes mais le contour le tout que le fonds fait avant d'arriver à la femme c'est déjà non seulement ça met du temps et puis quand l'agent quand l'agent doit passer par une autre institution financière les tracasseries comment on fait tu prends les papiers on fait les papiers sinon tous les papiers tu fais tu déposes au moins où ça arrive au niveau de la femme on peut dire que c'est même pas suffisant et quand pour un projet quand tu n'as pas le montant qu'il faut c'est clair tu as déjà un budget tu as déjà fait ton défi de peut-être 15 000 francs je dis ça comme ça et puis là tu reçois peut-être 7 500 et c'est ce qui se passe c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage la transformation de la pâte d'arachide c'est ce qui nous est arrivé si on pouvait on va revenir rapidement mais non mais là il faudrait lancer un appel à la municipalité on parle de façon vraiment alors tu as parlé d'un projet qui n'a pas pu aboutir oui parce que la difficulté c'est ce que la présidente vient de dire oui parce qu'on a demandé des machines ça a mis pratiquement on va dire 4 ans 5 ans et quand les machines sont venues c'est vrai qu'on a appris que les machines étaient là mais le temps que ça arrive pour qu'on installe c'était déjà c'était déjà foutu surtout que la production c'était à fond partagé c'était partagé nous n'avons déjà donné notre partagé on n'avait plus accès à cet argent pour travailler les machines sont arrivées tout s'est bloqué les activités sont bloquées mais les machines n'a rien pas fonctionné donc vous êtes vous en êtes où aujourd'hui aujourd'hui les machines sont comment ? les machines sont stockées là non seulement on a besoin de bons moyens et puis les choses ne sont pas passées comme il faut ça n'a pas été testé par le technicien nous sommes livrés à nous-mêmes et on va dire non on leur a donné des machines alors qu'on a investi même dedans aussi donc aujourd'hui les machines sont là parce que ce qu'il faut savoir avant que tu aies un projet il y a forcément quelque chose qu'on te demande un fonds il y a forcément un fonds c'est-à-dire que si on doit vous envoyer peut-être des machines qui coûtent 15 millions mais forcément vous qui êtes en association vous devrez apporter quelque chose d'abord avant que ça n'arrive et quand elle le dit quand vous donnez et que ça met du temps à arriver et que quand ça arrive même il n'y a pas de formateur pour venir vous dire ah voilà ce qu'on vous a envoyé là voilà comment est-ce qu'il faut comment l'utiliser il n'y a pas de formation et ça reste là déjà même que les machines ont duré là-bas l'arrivée c'est déjà foutu ça vient il n'y a pas de formateur on a déjà mis un peu dedans bon quand ça vient on ne peut pas travailler avec on n'a plus de fonds et on est là et après ils vont dire non on leur a donné une machine mais après combien de temps ? l'aide pour les femmes n'est pas vraiment évidente c'est pas suivi c'est vrai qu'ils le disent mais c'est pas suivi ils le disent qu'ils vont faire ça pour les femmes ils vont faire ceci mais c'est pas suivi donc c'est dit la procédure voilà c'est ça c'est ça d'accord alors aujourd'hui pour vous qu'est-ce que qu'est-ce que l'état ou bien qu'est-ce que la société gagnerait à vraiment investir sur les femmes mais tout 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 c'est vraiment du début jusqu'à la fin ils gagneraient tout parce qu'une femme qui est déjà autonome c'est vraiment une bénédiction pour sa famille pour son mari pour ses enfants pour tout le monde c'est sûrement pour tout le monde une maman pour vous qu'est-ce que la société gagnerait à investir en faveur des femmes je dirais la société comme elle le dit la gagnerait beaucoup parce que quand une femme est autonome ça commence par l'homme même quand une femme est autonome elle est à l'aise elle pose pas de problème à son mari les hommes disent que les femmes ne partagent pas leur argent mais quand une femme ils ne veulent pas le dire mais quand une femme est autonome ça agit sur le mental de l'homme la qualité même la qualité du foyer et même du travail quand l'homme part de la maison heureux tranquille sachant que la femme ne va pas lui demander de venir acheter le gaz est fini la boîte d'allumette est finie au travail il est tranquille il sait que quand il n'est pas encore arrivé qu'il y a une situation quand un enfant est malade la femme se crie sans l'attendre mais il est à l'aise au travail ça agit sur son rendement donc les hommes gagneraient à soutenir la femme autonome plutôt que de la combattre moment pour vous le bénéfice pour la société chez moi chez moi c'est très rentable très rentable très rentable au niveau de la maison des dehors très 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 rentable partout ceux de dehors sentiront la maison sentira d'accord on dit quelque part que les hommes ont peur que les hommes ont peur d'avoir des femmes qui ont de l'argent qui ont plus d'argent parce qu'ils se voient un peu c'est pas la peur un peu dominée ils se disent que peut-être si la femme a plus d'argent qui sont complexés qui pensent comme ça c'est tout non je pense pas pourquoi ta femme ne doit pas avoir l'argent elle doit avoir les moyens le contraire elle peut avoir les moyens que toi et puis qu'est-ce que ça fait c'est ce qui est normal ça dépend de ses activités si toi tu travailles quelque part tu perds 100 000 elle dans ses 20 maniocs machin 300 000 francs par mois mais l'orgueil naturel de l'homme quel orgueil là j'ai dit c'est le complexe t'es les gens complexés qui trouvent que non ma femme doit pas être comme ça ma femme doit pas être pourquoi si elle a les moyens elle ses activités plus de moyens que toi ah ben alors d'accord d'accord et tu aussi fais ce que tu veux va te dépasser la dernière question bon pour nos sociétés africaines on sait toujours que c'est l'homme qui a qui a la plupart des charges de la maison pour une femme qui est vraiment indépendamment qui est indépendante financièrement quelle charge elle devait prendre dans la maison pour vous est-ce qu'elle devait prendre plus est-ce qu'elle doit prendre plus de charges que l'homme si jamais elle a plus d'entrée d'argent de revenu que l'homme alors moi je dirais les hommes réclament leur leur autorité sur ce point là disent que oui ils sont eux qui sont les chefs de famille tout ça bon mais c'est ce qui aussi fait que tu as appelé chef de famille si l'homme doit s'occuper de la maison dans son entiété et puis la femme doit être soumise ça veut dire que laisser tout dans la main de l'homme la gestion tout avant qu'elle ne répondra à cette question je voulais dire quelque chose sur cette histoire de chef de famille c'est pas parce qu'il a les moyens qu'il est le chef de famille c'est parce que c'est lui qui protège la famille c'est lui qui a su la sécurité en quoi faisant oui c'est pas forcément sur le plan financier parce qu'il ne faut pas avoir seulement l'argent c'est à dire que quand vous êtes la nuit s'il y a quelque chose qui s'est fait c'est l'homme qui va se lever d'abord puis la femme est toujours derrière l'épaule c'est pour ça qu'on parle de chef de famille sinon c'est pas parce que je n'ai même pas fini de poser ma question je n'ai même pas fini de poser ma question en fait ce que tu as dit bon d'accord finir j'ai pas fini de poser ma question vraiment j'ai pas fini de poser ma question d'accord on nous sommes dans une société africaine et on sait tout ce que on a l'habitude à ce que papa j'ai tout papa tout ce qui se passe à la maison que ce soit papa mais aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas dans la plupart des foyers parce que madame apporte et monsieur apporte bon quand l'homme réclame certaines certaines conditions c'est un peu difficile parce que tu es la femme tu vas travailler au même titre que l'homme tu ne peux pas demander à ta femme d'aller travailler d'apporter l'argent et puis encore de faire ce qu'il y a à faire à la maison comme ménage dans ce cas il faut que les charges soient partagées alors que la plupart des hommes ne se voient pas en train de faire le ménage parce qu'ils considèrent cela comme un travail de femme il faudrait qu'on se dise la vérité depuis la nuit des temps donc si on dit depuis la nuit des temps et qu'on veut que les choses changent il faut qu'on puisse s'adapter ne prenez pas ce qui vous arrange et puis laisser le reste je vous l'a dit quelque chose excusez-moi c'est pas que je défends les femmes excusez-moi madame Clarice je vous l'a dit quelque chose sur ce fait là c'est-à-dire tout ce que tu es en train de dire d'abord je prends le cas du chef de famille parce que là je reviens là-dessus le chef de famille c'est lui qui a su la protection de sa famille tu as vu et puis maintenant s'il y a des charges si les deux travaillent c'est-à-dire que tu es en train de dire que si l'autre n'est pas là le doit faire ça on a des enfants nous deux on travaille on peut prendre comment on appelle une servante qui va s'occuper de la maison mais moi je ne peux pas faire ça à ta place et pourquoi je travaille moi je travaille tu travailles et puis moi je comme je ne sais pas on a les moyens et si vous n'avez pas de possibilité d'avoir une suivi il y a des cas où on cherche de se vendre oui on sait que dans la maison quand tu es avec quelqu'un tu viens avec ta femme si vous êtes deux par exemple si elle n'est pas là il y a des petites choses que tu peux faire tu peux faire la vaisselle tu peux même faire la lessive si c'est pas beaucoup tu vois par exemple nous on peut laver les draps les pains c'est un peu difficile les serviettes les femmes sont fortes mais justement elles sont fortes pour cela c'est ce que tu as dit aujourd'hui c'est parce qu'elles veulent sortir de leur lit qu'on parle de l'égalité sinon c'est pas notre lit ça n'a jamais été notre lit il n'y a pas de lit mais il lit c'est pas notre lit c'est pas notre lit qui est là ce sont les hommes qui ont toujours c'est normal c'est l'évolution de la société c'est normal qu'aujourd'hui la femme puisse c'est juste pour que la femme puisse épauler l'homme quand on demande à ce qu'aujourd'hui la femme parte à l'école et puisse avoir ses diplômes travailler d'accord bon en parlant d'argent la femme de veuve puisse participer au charge si elle a de l'argent si elle a plus d'argent que son homme elle doit prendre la grande partie où il y a un gamin pour toi bon moi je veux dire c'est des choses qui sont qui se tu t'entends avec ton mari c'est des choses qui se font naturellement sur quel pied non c'est des choses qui se font naturellement on en parle ou l'homme dit bon comme tu es la femme ça se passe comme ça non on ne fait pas ça je veux dire vous êtes dans votre foyer c'est de la même manière si le monsieur il a un million par mois il va tout faire donc c'est des choses qui ne se discutent même pas c'est à dire que ça se présente à toi tu sais que ton mari ne peut même pas payer le loyer donc parce qu'il ne peut pas payer le loyer toi tu peux payer tu es assise là non ça ne se discute même pas tu sais que tu peux payer le loyer tu payes tu sais qu'il n'y a pas la nourriture sur la table tu en as tu le mets donc je dis il n'a même pas besoin de te dire mais toi même tu vois tu vois maintenant tu vois ce qui se passe il ne va pas venir te dire bébé bon comme tu n'as pas là bon voilà ça non d'accord tu vois qu'il n'a pas même pour payer le loyer il y a des femmes qui demandent non tu demandes tu vas demander mais l'homme les hommes ne demandent pas voilà les hommes ils ne demandent pas ça c'est comme on le dit là c'est le goût de l'homme mais sinon là il n'a pas besoin de te demander c'est ce que je veux dire moi par exemple je prends le cas d'une femme qui est ministre son mari les deux se débrouillent dans les trucs il est fonctionnaire il est comptable quelque part là-bas il est dans son truc et puis un matin sa femme appartient un parti politique qui accède au pouvoir elle est nommée ministre donc là il y a encore celui qui a payé maison ça dépend voilà s'il a les moyens de le faire il peut le faire c'est ce que je dis normalement moi c'est ce que je dis ça dit normalement s'il a les moyens de le faire il le fait mais s'il n'en a pas elle est ministre encore du vrai non je vais dire pour lui-même pour lui-même pour lui-même sa propre dignité s'il a les moyens de payer sa maison il le paye les hommes revendiquent leur dignité quand ça les arrange voilà donc là là on n'est pas si tu sais que tu as les moyens tu le payes nous sommes pratiquement à la fin de notre émission un mot de fin un appel à la présidente Kouadjo Delphine va nous donner son mot de fin un appel si c'est un soutien bien merci vraiment si j'ai un appel c'est à l'endroit à l'endroit des autorités de de tous ceux qui prétendent aider les femmes qui veulent aider aussi qui veulent aider les femmes je veux dire aujourd'hui la femme il faut qu'ils aient confiance en la femme et que s'il y a les moyens à mettre à leur disposition je pense que pour des groupements même comme ce que nous avons l'idéal franchement j'essaierais de s'adresser directement à ces coopératives là aux femmes qui peuvent même mettre une caisse en place et mieux gérer parce que quand il y a un fonds même qu'on fait passer par tous ces chemins par les institutions financières ça diminue de moitié et finalement ça n'aide pas ça n'aide pas d'accord alors l'appel est lancé l'appel est lancé à toutes nos autorités pour vraiment aider aider les femmes il faudrait pas qu'on attende la journée du 8 mars pour faire des promesses tout ça il faut que ce soit concret concret vraiment il le faut c'est un plaisir de partager ce numéro avec vous et nous sommes pour cette émission vous avez remarqué nous avons changé de décor nous sommes à l'espace événementiel onzassa à HKB en face de l'immeuble Café Cacao et nous faisons un gros coucou au directeur monsieur Sani merci pour merci de nous avoir donné cet espace pour notre émission vous pouvez venir ici pour vos événements mariage sortie de bébé tout événement vous voyez déjà le cadre est beau un cadre chaleureux accueillant c'est onzassa il n'y a pas deux à Ben Gros au revoir c'est la fin de notre émission au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501